On a déjà fait des trios avec Vincent. D'accord, ok. Trio, ça veut dire que vous partagez une même nana qui était bien sûr consentante. Bien sûr. Voilà. Je t'ai préparé un challenge, un ch'titomètre. Tu sais ce que c'est le ch'titomètre ? Non, mais généralement, le thermomètre, c'est la température. Ouais, exactement. On va prendre ta température en termes de ch'tis, tes anciens collègues ch'tis, les nouveaux ch'tis, pourquoi je fais comme ça ? Les motiver, voilà. Le ch'titomètre, c'est quoi ? Le ch'titomètre, ça commence forcément par un ch'ti qui t'est proposé, qui apparaîtra en photo sous tes yeux. Tu vas devoir noter ton degré d'affection sur 10 pour ce ch'ti et nous raconter, nous dévoiler, nous révéler une information croustillante du passé ou une anecdote du passé encore jamais dévoilée. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Allez, vas-y. Tu dois en avoir dans ton sac. Oui, ça va. Parce que tu as commencé, c'était en 2012-2013. Ouais, ça fait plus de dix ans. Plus de dix ans. Donc, j'imagine que des secrets, tu en as. Ah oui, j'en ai. Ok. Alors, mon cher Charles Vassal, on commence ton ch'titomètre avec… Christopher des ch'tis. Ouais. Christopher, quelle note tu lui attribues ? C'est quoi ton degré d'affection pour Christo ? Motiver de la tête aux pieds. Je ne sais pas, de surdouche. Seulement. Non, ce n'est pas… Alors, je n'ai rien contre lui, mais on n'a pas… C'est le seum qui parle. Non, ce n'est pas le seum. Non, non, non. La preuve en est, c'est que Fabien s'était fait pirater un de ses réseaux sociaux et je lui ai partagé pour qu'il gagne des followers. Ok. Tu vois, la preuve en est que je n'ai pas de seum contre lui, mais on n'a pas d'affection particulière, si tu veux. On n'a pas d'affinité, on n'est pas potes. Même à l'époque où tu tournais dans les ch'tis ? On n'a jamais été potes, tu vois. On n'a jamais été potes parce que, tout simplement, on n'a pas d'affinités. C'est un garçon qui ne me gêne pas. Il est très gentil, Christo, mais on n'a pas d'affinités. Est-ce que tu as donc maintenant une info, une anecdote inédite à nous partager en lien avec Christopher ? Alors oui, j'ai une anecdote. À Mykonos, il y a une soirée où on avait perdu la moitié de la production parce que, en fait, Vincent Hilary était resté à la boîte, ils avaient oublié Vincent Hilary. Et donc, du coup, ils étaient partis et donc, on s'est retrouvés avec deux caméras et tout le monde était mais loin, loin, loin. Et en fait, à l'époque, Christopher avait flirté à l'époque, juste avant de se mettre avec Kelly, avec Tressia. Et ça faisait des histoires entre clans, etc., etc. Et avec Christopher, il était tellement énervé, il arrachait des plaques de marbre. Il essaie d'assommer Tressia avec les plaques de marbre dans la piscine. Mais c'est méga chaud. Ah ouais, c'était chaud. Mais nous, on était tellement longs, on ne réalisait pas les dangers, tu vois. On était trop, trop longs. Mais elle réagissait comment, Tressia ? Elle rigolait. Elle disait, alors, vas-y, tu ne sais pas viser. Ok, ça aurait pu être grave ? Ah oui, ça aurait pu être grave. Mais bon, après, il y avait de l'écart. On n'était pas en panique, quoi. Et ce soir-là où, si tu veux, après, ils se sont enfermés dans la chambre avec Kelly. Et on n'arrivait pas à ouvrir. Et Mike avait pris l'extincteur qui avait fait plein de poussière verte. La fameuse scène où Kelly n'avait pas de soutien-gorge. C'est ça, exactement. Où elle avait les seins à l'air. C'est ça. Et où elle est dans un état second. Et le lendemain, on s'est fait convoquer par la production. Il y en avait pour je ne sais plus combien de milliers d'euros de dégâts. Et on s'est fait déglinguer, quoi. On s'est fait déglinguer. Ah oui, mais pourtant, elle a été filmée, la scène. Oui, oui, mais ça cartonnait. La scène a cartonné. Et vous vous êtes fait déglinguer malgré ça. Ah oui, c'est bien fait déglinguer. Parce que la villa était morte. Tous les murs blancs étaient verts. Imagine-toi le... Eh bien, ils ont dû payer une sacrée caution. Ah oui, je pense qu'ils ont payé. Ça devait être sévère. Ça gueulait souvent comme ça avec la prod dans les ch'tifs ? Vous faisiez souvent remonter les bretelles ? Franchement, c'est la première fois qu'on se faisait autant remonter les bretelles. Ça s'est déjà arrivé qu'on se faisait un petit peu piqué. Mais là, c'était chaud. Bon Charles, on poursuit ton ch'titomètre avec... Vincent. Alors, est-ce que ça a évolué ? C'est quoi ton degré d'affection ? Sincèrement. Il y aura toujours de l'affection pour Vincent. Ça reste à mon pote. Sur dix, le degré ? Je dirais six, tu vois. OK. Parce que ça reste à mon pote, mais aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Aujourd'hui, pour moi, il a changé et j'aimerais qu'il se retrouve lui-même. Est-ce que tu as encore de l'amour amical pour lui ? J'aurais toujours un peu d'affection pour lui. On a vécu dix ans d'amitié. Mais aujourd'hui, tant qu'il sera comme il est, je préfère qu'on se parle pas. Est-ce que tu as une info, une anecdote du passé en lien avec Vincent à nous partager ? On a déjà fait des trios avec Vincent. D'accord. OK. Trio, ça veut dire que vous partagiez une menana qui était bien sûr consentante. Bien sûr. Voilà. Mais quoi ? Après avoir passé une soirée en boîte ? C'est ça, tout à fait. OK. D'accord. OK. On enchaîne. Ton ch'titomètre, on poursuit avec Jordan. Merci. Ch'titomètre sur dix. Je mettrais six parce que j'aime beaucoup Jordan. Mais on s'est quand même pas mal perdu de vue. Maintenant, il a sa vie. Je suis très content pour lui. Il est bien. Enfin, en tout cas, il a l'air bien avec sa conjointe. Mais c'est toujours quelqu'un que j'ai énormément respecté. Parce que quand on était dans les ch'tis, il m'a beaucoup appris. Il a toujours été très mature pour son âge, en fait. Il t'apprenait quoi ? Il m'apprenait à être un homme. Parce que franchement, j'étais un gamin à l'époque. T'étais un bébé. T'étais le bébé des ch'tis. Parce que la famille, elle était un petit peu constituée. T'es arrivé rapidement, mais après quelques saisons. T'étais la cerise sur le gâteau. T'étais la nouveauté, la fraîcheur. C'est ça, ouais. T'étais la estie, quoi. C'est exactement ça. Et à l'époque, Jordan, c'était mon papa, on va dire, virtuel et Gaël, ma maman. Et donc, du coup, il m'a fait grandir. Après, maintenant, il fait sa vie. On a grandi. Lui, il est passé sous le pot, quoi. En fait, Jordan, il était tellement important à l'époque dans le programme des ch'tis qu'il s'était pété la jambe. Et en fait, il voulait rentrer, lui, du coup, parce que forcément, c'est douloureux. Puis, il y avait la radiification et tout ça. Et la production insistait pour qu'il reste encore. Parce qu'en fait, même avec sa jambe cassée, il était important. Il rentrait dans les débats et il était bon dans les séquences, quoi. Et donc, ça, c'était diffusé, le problème qu'il avait à la jambe ? Ouais, ça a été diffusé. Mais en fait, il tournait que la moitié des scènes, du coup, mais il tournait quand même la moitié. Il était quand même indispensable, quoi. Ah, il avait la rééducation sur place ? Il y avait les médecins qui venaient le voir ? Ouais, bien sûr. Ok, mais il a accepté de rester ? Il a accepté, mais en contrepartie, la prod lui a payé son tatouage. Ok. À la jambe ? Non, pas à la jambe, du coup. On poursuit ton ch'titomètre avec Kelly et Lara. Ch'titomètre, on commence toujours par ça. Ouais, je mettrais 5, tu vois. Ah, 5 seulement ? Non, 5, c'est la moyenne, c'est bien. Oui, 5, c'est la moyenne. Mais pourquoi juste 5 ? Parce qu'en vérité, on n'a jamais été super proches. Tu vois, on se parlait un petit peu jusqu'à une période. Mais je l'apprécie, tu vois. Je n'ai rien contre elle. Je suis content. Elle fait sa vie. Elle est bien dans sa vie. Si je sais que je suis devant un petit MP, elle va me répondre. C'est quand même quelqu'un de cool, tu vois. Mais c'est juste une question d'affinité. Donc, pour que le ch'titomètre, il augmente, il faut qu'il ait une bonne affinité et que ça soit un pote. Et là, pour moi, c'est 5, ça veut dire qu'on s'entend bien. Et tu as une anecdote, même si vous n'avez pas partagé si je te suis grand-chose avec Kelly, la concernant ? Bon, tout à l'heure, tu nous as raconté les dessous de la scène avec Christopher. Kelly, quand j'avais été pris pour les ch'tis, on avait discuté un petit peu. J'avais contacté tout ça, on avait discuté. Enfin, quand j'avais fait le casting, on avait discuté. Elle m'avait dit, dis que tu es intéressé Paris-Larry, ça va cartonner pour le… Comment ça s'appelle ? Pour être pris. Pour être pris. Et ça a bien marché. Eh bien oui, parce qu'il fallait des couples. C'est ça, il fallait des couples. Et du coup, j'ai écouté ses conseils et ça a bien fonctionné. Eh bien écoute, tu auras bien fait d'avoir écouté les conseils de Kelly. On poursuit ton ch'titomètre. On va voir, y a-t-il un ch'ti qui va obtenir plus de… 5, 6, pour l'instant c'est 6 ton ch'titomètre le plus élevé. Gaël, combien ont ch'titomètre ? Bah 6 aussi. 6. 6 parce que Gaël, ça a toujours été une personne que j'ai énormément appréciée. On s'est beaucoup vu à l'extérieur. C'est une période où j'habitais en habitant dans la même région. Et puis maintenant, Gaël, tu sais, elle est partie dans autre chose quoi. Elle est mariée, elle a sa vie. De temps en temps, je prends des nouvelles et elle me répond toujours. Donc non, non, c'est Gaël, c'est quelqu'un de très très bien. Et voilà, je suis content qu'elle ait pu… Elle a toujours cherché entre guillemets un équilibre et là, elle l'a trouvé. Donc, je suis hyper content pour elle quoi. On poursuit ton ch'titomètre, mon cher Charles, avec Adixia. Bah, Adixia… Ch'titomètre ? Bah, ch'titomètre, elle donne chaud, je dirais 7. 7. Non, vous êtes amis. On est amis avec Adixia. Alors pour l'instant, c'est elle qui a la meilleure note au ch'titomètre. Bah, pourquoi c'est la meilleure note ? Parce qu'on partage la même passion, on est DJ tous les deux. Et puis, voilà quoi, ça reste Adixia. Moi, je l'adore, Adixia, les joviales et les solaires. Bah, Adixia, par exemple, la première fois qu'elle a mixé de sa vie, c'était à mon anniversaire. Sérieux ? À Lille, ouais. C'est avec moi qu'elle a mixé la première fois, la toute première fois quoi. On poursuit ton ch'titomètre avec une ch'ti qui s'est exilée à Dubaï. Il s'agit d'Hillary. Bah, je mettrais 4. Pourquoi 4 ? Parce que j'ai été énormément déçu. Parce que c'est quelqu'un que j'estimais beaucoup, avec qui on a passé énormément de moments. Et depuis qu'elle est avec son chéri, j'ai plus du tout de nouvelles quoi. Joe Boy ? Joe Boy, ouais. Alors après, je suis hyper content pour eux. Je suis premier, tu vois. Moi, j'ai connu leur début. C'est-à-dire que moi, j'allais en bookier avec Hilary. Elle me racontait un petit peu, qu'est-ce t'en penses ? Elle me demandait des conseils et tout. Et je l'adore Hilary au fond de moi, mais j'ai plus de nouvelles quoi. Elle a fait sa vie maintenant et je suis déçu parce que c'est comme Vincent quoi. C'est quand même 10 ans d'amitié et je la considérais vraiment. Je l'appelais toujours ma belle-sœur, tu vois. Parce que Vincent, c'était mon frère et c'était ma belle-sœur. Et du coup, j'ai plus de nouvelles, donc déçu. T'as déjà essayé de lui renvoyer un petit message ? Bah, je lui ai envoyé un message quand il y a eu la naissance de son premier enfant. Et elle a pas répondu, donc je sais pas. Voilà. Par exemple, Hilary, chose que tu verrais pas sur elle, elle est championne de France de pétanque. C'est pas vrai. Ouais. Elle joue à la pétanque. Ah ouais, dis donc. Donc, tu vois, le truc que tu verrais pas sur elle comme ça et tout. Mais en fait, elle est... Voilà quoi. Incroyable. Mais je me demande si elle me l'avait pas dit. Ah, c'est possible. Dans une interview qu'on avait faite sur un lit. Ah, c'est possible. Enfin, sur un lit sans mauvais genou. À l'époque, je tournais dans un hôtel. Bah, t'étais venu. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais un partenariat dans un hôtel. Ouais, je me souviens. Quand j'en avais marre de tourner chez moi. Ouais, je me souviens. Voilà. On poursuit ton ch'titomètre avec Tressia. Tressia, je met Tresset aussi. Ah, comme a dit Tia. Ouais. Alors, pas pour les mêmes raisons. Bah, en fait, Tressia, c'est la ch'ti avec qui... Enfin, en fait, on se parle souvent. On s'envoie souvent des messages, mais à titre professionnel. Mais enfin, voilà, on prend des nouvelles de temps en temps, quoi. Moi, je suis content. Elle a sa vie. Elle a son copain. Tout se passe bien. Et puis, on a toujours eu des bonnes affinités, en fait, avec Tressia. Et puis, elle est carrée. Elle est pro. C'est ça que j'aime bien, quoi. Tu vois, je lui demande un truc. Je sais que ça va être fait en temps et en heure. Je sais que machin. Et je l'apprécie beaucoup, quoi. Ouais. T'as partagé des moments mémorables avec elle ? Ah bah, avec Tressia, on a vécu quand même pas mal d'aventures ensemble. Après, de l'être raconté une anecdote, j'en ai pas là qui viennent sous le coude. Mais je me souviens que quand Tressia est arrivée à Mykonos, je voyais que par elle. Je voulais la pécho. C'était sûr. C'était la femme de ma vie, quoi. Ouais, mais toi, je me souviens, dans l'Égypte, tu voulais un peu toutes les pécho, quand même. Ouais, j'étais un cœur d'artichaut, moi. Ah oui. J'étais un cœur d'artichaut. T'étais un cœur d'artichaut qui voulait pécho. C'est ça. Et t'arrivais pas trop à pécho. Bah, j'étais pas comme maintenant. J'avais moins confiance en moi. C'est vrai. Et puis, j'allais un petit peu comme ça, j'allais au front sans argument, quoi. Ouais. Mais, ouais, Tressia, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment une personne que j'apprécie. Çaée est très bien là. Tamam. A